Je fais beaucoup de photos dans des zones de construction, des zones interdites au public ou des choses comme ça. Des zones vides où il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'activité. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. À partir de photos que je fais, de nombreuses photos que je fais, je les retravaille sur un logiciel bien connu. Je peux donner un exemple, la photo d'origine. Donc là, j'ai déjà changé quelque chose et puis après j'ajoute un autre revêtement. Donc je vais en faire autre chose, je ne sais pas encore quoi. Mais déjà, l'aspect a changé. Encore un bâtiment dans un bâtiment, là c'est à Saint-Nazaire. Là j'ai tout enlevé quasiment. Une fois que j'ai une image qui me convient, celle-ci je ne sais pas encore, je l'imprime sur un film transparent que je projette après sur le support. Je dessine avec des règles, des équerres pour que les perspectives soient bien comme il faut, les perpendiculaires bien perpendiculaires, etc. J'ai changé de support, j'ai arrêté de travailler sur toile suite à des problèmes de tension et de toile qui réagissent en fonction de l'humidité, de la chaleur. J'avais un atelier qui était assez humide et frais comme celui-là, donc les toiles étaient super tendues. Et quand elles se retrouvaient en galerie où c'était avec un air chaud et sec, les toiles se détendaient. Et là, ce n'était pas terrible. Donc je me suis mis à travailler sur du bois. Et en fait, ça convenait mieux à ce que je faisais à l'époque. C'était donc les bâtiments, le côté dur et lisse du contreplaqué. Me convenait mieux pour ce genre de travail. Et ça me permettait aussi de choisir mes formats exactement, sans être tributaire des formats standards d'étoiles qu'on achète. Oui, faire de la peinture, c'était forcément de la peinture à l'huile, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que c'est un médium qui me convient bien, parce qu'on peut travailler plus longtemps dans le frais qu'avec l'acrylique. Ce qui fait que la peinture reste élastique plus longtemps. Moi, j'aime bien que les couches se mélangent entre elles, sans que ce soit appliqué, superposé ou des choses comme ça. Moi, j'essaye de travailler vite. Donc en une séance, je ne dirai pas que le tableau est fait, mais le motif principal doit être réalisé quasiment en une séance pour que les couleurs interagissent bien ensemble. Alors des fois, je salis un peu la touche. Quand je fais des murs en béton, des trucs comme ça, le béton, c'est un aspect qui est assez rugueux, qui n'est pas lisse. Quand on peint la peinture, c'est des touches de peinture. Et pour retrouver l'aspect du béton, je suis obligé de salir un peu le truc, donc j'applique des bouts de carton, je passe un coup de rouleau pour obtenir cet aspect un peu rugueux. En fait, un des peintres qui m'a le plus marqué, c'est Francis Bacon. Et c'est vrai que lui, c'est ce que j'ai repris un peu, il travaillait un sujet avec un fond qui n'était pas peint, c'était un aplat de couleurs derrière. Et au centre, il y avait le sujet, et puis alors là, la peinture explosait complètement. Et je trouvais ça vachement plus intéressant que des toiles plus expressionnistes, où là, tout explose. Là, il y avait un truc vraiment concentré, un concentré de peinture brute, mais au milieu d'un truc très clean. En fait, quand je commence une série, je ne sais pas que c'est une série qui commence. Et je vois quelque chose, et j'ai dit, « Ah, ça, il y a quelque chose qui me parle, j'ai envie d'en faire quelque chose. » C'est plus un climat ou une atmosphère qui va déclencher ça. Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a une série qui se met en place et qu'il y a quelque chose qui arrive, mais ce n'est pas conscient au départ. Je veux que ça reste ouvert pour tout le monde, pour qu'on puisse voir ce qu'on veut, pour que les gens puissent interpréter comme ils veulent, adhérer ou pas au truc. Et je crois qu'il y a des gens qui voient des choses très différentes. Donc, moi, ça me convient. Chacun, il voit ce qu'il veut, il projette ce qu'il veut. C'est libre d'accès.